Une manche partout, cinquième et dernier match. On va donc assister à un troisième et dernier set décisif de tous les dangers entre Ljugo Liang au service face à Jürgen Persson. Et Ljugo Liang n'est jamais aussi dangereux que quand il mène tranquillement au score. En général il remporte ses matchs en 3-7 à rien. Sur des parties qui se jouent au meilleur des 5-7 ou alors en 2-7 à 0 sur des matchs qui se jouent au meilleur des 3-7. Mais il n'aime pas être accroché. Il déteste les matchs trop longs. Et c'est tout à l'avantage de Jürgen Persson. Il le sait le Suédois. Quand il a battu Ljugo Liang c'était en 5 manches. 3 partout. Scénario identique par rapport aux deux premiers sets. Il s'en veut Ljugo Liang alors qu'il construit merveilleusement ses points. Il fait par la suite de grosses fautes. Sur un échange à 1 à 2 coups de raquette, Ljugo Liang est plus fort. Dès que la partie s'engage, c'est personne qui a l'ascendant. Attention ! Ljugo Liang se détache dans ce 3e set. 6-4 avec ses engagements à suivre. Incroyable ce schéma qui se répète. Échange de deux coups, Ljugo Liang gagne. Échange supérieur à deux coups. 3, 4, 5 échanges. Personne ne s'impose. 3 points d'avance maintenant pour Ljugo Liang. 8, 5. Ulf Carlson n'est pas calme, mais Ljugo Liang non plus. On le voit sur son visage. Ce n'est pas le joueur qu'on a l'habitude d'observer habituellement. Il manifeste beaucoup. Terrible pour Yanovi Wallner et Peter Carlson d'attendre. Alors qu'il y a une telle intensité. Bon, le constat est simple. Il a 3 points de retard. Jorgen Persson. Il est mené 6-9. Il faut qu'il revienne grâce à ses services. 4 points de retard pour la Suède. Étrangement calme, Jorgen Persson. Lorsqu'il pourrait s'agacer devant ce genre de petites fautes qu'il commet. Il ne le montre pas, le Suédois. Il a préféré jouer subtilement sur un faux prétexte pour prendre son temps, se reconcentrer. Il revient. Mais oui, ils ont peur les supporters chinois. Lyugolian n'a pas le droit d'engager les chances face à Jorgen Persson. Automatiquement, il perd le point. Il est d'une solidité à toute épreuve, le Suédois, quelle que soit la diagonale. Deux points d'avance pour Lyugolian qui va servir à 11-9. Tendance, le service est lettre, on rejoue le point. Et ça continue à tomber en faveur de Jorgen Persson. Sur les longs rallies, sur les bras de fer. C'est le Suédois, encore une fois, qui a le dernier mot. Et qui revient à un petit point seulement de Lyugolian. Et qui revient maintenant à égalité. 12 points partout, 3ème et dernier set. Oh, il va sans vouloir, Lyugolian. Déjà dans le premier match, il laisse passer 4 balles de match face à Walner. Et là, il avait réussi à creuser un écart. Et sur ses services, il se fait rejoindre. Heureusement, sur ce dernier engagement, il conserve l'avantage. Mais c'est difficile pour Lyugolian. 13-12 pour la Chine. Au tour de Jorgen Persson maintenant de servir. Cette finale des championnats du monde par équipe va se jouer sur 2, voire 3 points. Ça, c'est une faute, une grosse faute de la part du Suédois. Ils n'ont plus le droit maintenant, tous les deux, d'offrir des cadeaux. Ça, c'est la tactique de Jorgen Persson depuis pratiquement le début du 3ème set. Il bloque Lyugolian sur la diagonale revers au service. Et il écarte le plus vite possible. Et de temps en temps, il modifie sa tactique, comme sur ce point. Service, centre de table. Et il écarte diagonale revers. Il a réussi à perturber le Chinois. 15-14. C'est un combat mental. Maintenant, entre les deux joueurs, Malin devient fou sur sa chaise. 15 points partout. Avec 5 services à suivre pour Lyugolian. Il faut qu'il retrouve de sa superbe sur ses engagements. Qu'ils l'ont un petit peu abandonné maintenant. Depuis 10 minutes. Il n'y arrive plus Lyugolian sur ses engagements. C'est Jorgen Persson. Qui tente de prendre l'avantage dans l'échange. Et bien, ça faisait longtemps que Lyugolian n'avait pas remporté un échange supérieur à 3 coups, à 3 frappes. 16 points partout. Pourtant, cette balle était complètement jouable du côté de Lyugolian. Qu'est-ce qu'il peut commettre comme faute ? Le Chinois. Ah, il ne le montre pas, mais il s'en veut. 16-17. Oh là là, quel cadeau ! Oh, le sourire en coin de Lyugolian. Qui se retrouve avec 2 points de retard maintenant. Et il n'a plus qu'un service en sa faveur. 16-18. Quand on a été champion olympique en 1996, quand on est champion du monde en titre, on sait ce que c'est ce genre de combat sur un troisième et dernier set qui va se jouer sur 2 points très importants. Kai Zenoa le sait également. Lyugolian n'a plus le droit de craquer. 18-17. Oh ! C'est Jurgen Persson qui fait un cadeau ! Un service faute direct ! 18 partout ! C'est pas possible. Le stress a envahi Lyugolian. Et apparemment Jurgen Persson également. Oh ! Ça joue petit bras côté Lyugolian. Et c'est une balle de match. Une balle de match pour la Suède. C'est fini ! Jorgen Persson devient fou ! Et toute l'équipe suédoise se jette dans ses bras. Ce fut le héros de cette finale. A n'en pas douter, Jorgen Persson. Il a battu Konglingui dans le deuxième match. Et il vient de battre Lyugolian en 3-7 alors qu'il avait perdu la première manche pour donner le titre de champion du monde par équipe à son pays, à la Suède, pour la cinquième fois de leur histoire. Alors que tout le monde pensait que la Chine allait remporter tranquillement cette compétition. Et bien non ! Ulf Carlson n'y croit pas. C'est bien la Suède qui devient la nouvelle reine. par équipe sur la planète Ping. Grâce à un super Jorgen Persson, un somptueux Jan Ovevalner, il ne faut pas l'oublier. C'est lui qui a lancé la Suède sur les bons rails en battant Lyugolian. Et puis Peter Carlson qui est passé un tout petit peu à côté de son match parce qu'il a subi la loi de Lyugolian. Mais quel match de Jorgen Persson pour permettre à son pays de battre la Chine. Oh regardez la tristesse du tambourin chinois ! Tout son maquillage en cool, c'est la désolation dans les tribunes. Tout le monde pensait bien sûr que la Chine allait gagner. Ça pleure de partout. Lyugolian pense certainement à ces deux matchs perdus. Et surtout à ces quatre balles de match qu'il a eues face à Jan Ovevalner. Kong Lingui lui aussi a perdu un match face à Jorgen Persson. Quelle tristesse ! Alors que Lyugolian est le seul à avoir tenu dans cette finale alors qu'il est tout jeune, 19 ans seulement. Mais ce sont bien eux les champions, les Suédois. Bravo messieurs ! Et puis pour savoir qui va gagner chez les femmes entre la Chine et Taïwan, et bien rendez-vous demain à partir de 14h30. Au revoir !